Ce qu'on est ne peut pas être quelque chose qu'on aimerait. Ce qu'on est, c'est quelque chose qui existe et ça se vit. On prend le relais. Donc, ce qu'on est, c'est quelque chose qui se vit. Qui est là maintenant. Et on a vu que ce n'est pas le corps. Donc, ça commence à être intéressant là. Qu'est-ce qui est vécu qui n'est pas moi, qui n'est pas ce corps, qui n'est pas les pensées ni les émotions ? Si on veut l'observer là maintenant. Quelle est cette chose qui dépasse tout ça et qui le voit ? Quand tu te vois dans l'expérience là, comme depuis une caméra, tu vois un corps parmi les autres. Voilà. C'est une conscience d'être là. Et le corps n'est que l'outil de perception au service de cette conscience. pour vivre cet instant. Et c'est tout. Alors, est-ce que la conscience serait impactée par la mort du corps ? Est-ce qu'il serait impacté par la situation sociale, financière, physique, psychique de la personne ? Tu n'es atteint par rien de tout ça. Tu fais ton identité vraie. En tant que conscience. Bonsoir. Bonsoir. Il y a une place là, il y a deux places, une place, comme vous voulez. Il y a quatre places. Il y a quatre places. Et donc, on a approfondi la chose de voir que ce qu'on est, c'est un vécu d'ici et maintenant. Et c'est quelque chose qui n'est ni le corps, ni l'histoire de ton corps, ni ce que tu penses que tu es. C'est une conscience, comme disait madame, qui perçoit l'instant qui se produit là. Et le corps est au service de cette conscience. Il est l'outil de perception, avec ses cinq sens, pour offrir un vécu qui est là. Maintenant, en tant que conscience, toi en tant que conscience, est-ce que, c'est la question qu'on se posait là, est-ce que la vie du corps, ou la mort du corps t'importe ? Est-ce que la situation sociale, le métier, le rôle que ce corps joue dans la société, a une importance pour la conscience ? Est-ce que tu peux juste... Je reviens dessus. Je termine ça, et après on revient. On revient dessus, comme ça tout le monde... Donc on se rend compte qu'il n'y a rien de tout ça. Tout ça est laissé de côté. Parce que nous sommes cette conscience. Là maintenant, nous le sommes tous. Il ne faut pas chercher à le devenir un jour, peut-être. Nous sommes tous. Donc on se rend compte que tout ça... On se rend compte d'une autre chose aussi. C'est que... Est-ce que c'est une identité multiple, cette conscience ? Ou alors non ? Comment tu le sens ? Comment tu le perçois ? Cette présence qui perçoit, est-ce que c'est quelque chose qui est multiple, il y en a plein, ou alors c'est quelque chose qui est un ? C'est des morceaux de... C'est des morceaux de... Tu penses que c'est des morceaux de... C'est des morceaux de... Voilà. Alors, la conscience, on se rend compte qu'elle a une qualité, c'est qu'elle est une. C'est une identité une. C'est notre identité à tous. Maintenant, quand on réfléchit en tant que corps, on voit une multitude de choses auxquelles on peut s'identifier éventuellement. Mais qui n'est pas la conscience. Qui est de l'ordre de la pensée, de la sensation, des cinq sens, etc. Donc, on se rend compte qu'en tant que conscience, il n'y a pas d'identification. La destinée du corps n'a aucune importance et qui a une identité une. Restons-en là. On va reprendre les choses depuis le début. Non, pas depuis le début, mais juste pour intégrer tout le monde qui vient d'arriver. Vas-y. Voilà. On est en train de voir s'il y a dans la conscience, et si on est séparé, s'il y a la conscience et le corps. Le corps, est-ce que le corps c'est la conscience, et est-ce que la conscience c'est le corps. Mais ce que tu es dans tout ça s'identifie à quelque chose. Et on est en train de justement voir comment regarder la chose. Est-ce qu'on doit s'identifier à son corps ? Est-ce que c'est ton corps ? Ou est-ce que c'est quelque chose au-delà de ton corps ? Si tu n'es pas ton corps, tu devrais l'appeler quand tu as faim, tu disais « il a faim ». Mais pas dire « j'ai faim ». Tu vois, tu dis « il a faim ». Le problème c'est que nous sommes tous habitués à, on a tous appris, ça c'est moi. Et ça nous a été martelé après des milliers, des millions d'années. Martelé sur la tête, ça c'est toi. Si le corps a mal par exemple, le corps souffre, on dit « non, moi je souffre ». On en fait une affaire tellement personnelle. Et le corps aurait besoin, ce corps aurait besoin d'un soin. On dit « non, moi je dois être soigné ». Il part en quête de soin. Alors le soin auquel il part en quête, ça devient quelque chose de vraiment très complexe. Alors qu'en soin, il y a un corps, le corps a mal, le corps souffre, il est possible que le corps m'a mal. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez, cette chose, c'est compliqué parce que la conscience, elle est très complexe. Parce que dans cette conscience, il y a tout ce qui existe sur la planète Terre. Il y a moi, il y a mes envies, mes déboires, mes peurs, mes angoisses. Tout ça forme la conscience. La conscience humaine. La conscience. La conscience. Il n'y a pas de conscience humaine, il y a la conscience. Il y a une conscience pure qui est au-delà de la mémoire de l'homme. On ne connaît pas ça. Non, c'est l'inconnu. Pour l'instant, cette conscience qu'on est là, aujourd'hui, on ne connaît que cette conscience. Et pour moi, ça c'est la conscience. C'est la conscience dans laquelle il y a de la mémoire qui circule. Oui, oui, parce qu'elle circule dans cette conscience. Il y a toute la mémoire de ce que je suis. Mais la conscience, elle est globale. Elle n'est pas ma conscience, ta conscience, c'est un tout. La même conscience appartient à tout le monde. Tu veux dire par là que quelqu'un qui souffre là, dans cette pièce, ça peut être la souffrance de quelqu'un qui se voit au bout de la planète. Non, c'est la souffrance de l'humanité. Voilà. Pas de quelqu'un. La souffrance... C'est-à-dire de l'humanité dans toute son histoire, même dans le passé, tu prends. Voilà. En fait, ce que nous avons hérité de nos aïeux, nos aïeux nous ont dit que si tu fais ça, tu seras bien. Parce que là, quand tu es en sécurité, tu n'as pas besoin de souffrir. Donc si tu as beaucoup d'argent, si tu es riche, nos parents, nos grands-parents nous ont dit va à l'école, apprends bien, tu as une belle voiture et tout ça. Et ça te donne la sécurité de vivre. Il y a 2000 ans, c'était comme ça aussi. Oui. Il y a 10 000 ans, il y a toujours été comme ça. On nous a expliqué comme ça. Et c'est devenu la conscience, telle que nous la connaissons, nous les humains. La conscience ou les croyances ? Non, mais dans la conscience. Ça fait partie de tout ça. Toute la conscience est gérée avec nos croyances, nos peurs, nos angoisses, nos peurs. C'est la conscience. Nous sommes ça. Donc ce qui se passe en moi n'est pas différent de ce qui se passe en toi. Et ce que tu ressens quand tu as peur, toi, tu peux remarquer que quelqu'un a peur parce que tu sais le voir en toi. Par exemple, si tu es hypocrite et que tu dis, mais lui, il est hypocrite, mais comment tu as pu savoir qu'il était hypocrite ? Si tu ne l'avais pas déjà en toi. Bien sûr. Donc tu peux reconnaître. Tu reconnais ça en toi et tu vois chez lui ce qui se passe. Donc, en fait, on fonctionne tous de exactement de la même manière, en profondeur, en soi, fondamentalement, on est paré. Le problème, c'est que nous avons tous été éduqués à dire que ça, c'est moi. Et donc on dit, ben là-bas, c'est le mal-bas. Ça, c'est l'américain. Ça, c'est les chinois. Ça, c'est une jolie fille. Ça, c'est une vie qui n'est pas jolie. Donc, on va séparer les choses. Alors que tout ça, tout ce qu'on est, n'est qu'un seul élément qui fait partie de tout, la conscience. Et la conscience, dans son ensemble, élargit à sa pureté, parce que quand on enlève tout ça dans la conscience, ben la conscience, elle est pure. Mais ça, nous ne la connaissons pas, nous, en tant qu'être humain. Nous ne connaissons que nos pensées, nos petites histoires, nos drames, nos vies, nos batailles avec les uns les autres, tu vois. Et pour aller là, justement, on a tous la capacité de sortir de cet engrenage dans lequel on s'est mis prisonnier. Et on peut sortir de là pour aller voir quelque chose qui est bien, bien, bien plus subtil que tout ça. Mais pour faire ça, il faut déjà qu'on comprenne que ce que nous sommes là, c'est quelque chose qu'on s'est individualisé dedans. Et à partir du moment où tu n'as pas identifié à ce que tu penses que tu es, donc tu peux regarder cette chose avec un regard qui voit les choses. C'est-à-dire que tu vois ce qui se passe dans ta bulle, mais tu es en dehors de ta bulle. Et avec ce regard-là, eh bien, tu vois ce qu'est l'humanité. Donc tu apprends en te regardant toi ce que tu es, comment tu vis, eh bien, on appelle ça la connaissance de soi. Apprendre ce que tu es, ça veut dire apprendre ce que l'homme, il est. Parce que tu n'es pas quelqu'un. Tu es l'homme. Si on te prend là maintenant, sur cette planète, on prend un individu comme toi, un extraterrestre, et on dit, ah ben ça c'est l'homme, et il va le définir comme étant homme, il va t'apprendre tous les hommes pour le dire. Nous sommes le résultat de toute la race humaine avant nous, aujourd'hui, nous sommes là ensemble, tous, et nous sommes le résultat de cette race humaine-là. Il n'y a pas moi. Moi, c'est quelque chose qu'on se construit. Pour se rassurer, pour vivre dans ce monde, pour se dire, moi je suis monsieur un tel, moi j'ai de l'argent, je suis en sécurité, je mets un petit crocodile, j'ai de l'apparence, et puis on m'aime bien. Parce que c'est ça qui fait que, parce qu'on veut exister au regard de l'autre, donc on a peur de ne pas être reconnu par l'autre. Et toute cette activité-là, tu vois, quand elle cesse, quand l'identification à soi cesse, il y a une sorte de transformation qui nous emmène dans une autre dimension. Cette dimension, elle est dénuée de toutes nos peurs, de nos angoisses, de nos envies. Et là-dedans, dans cette dimension-là, ce que tu es, est véritablement ça. Tu vois ? Mais ce que tu penses que tu es, toutes les histoires que tu te racontes, les histoires de Prince Charmant, un Dieu qui viendra me sauver, tout ça c'est parce que tu es mal dans ton corps. Parce que tu n'es pas maître de ton corps. C'est le corps qui est maître de toi. Tu te laisses embobiner par quelque chose qui n'est pas toi. Et tu t'es dit, mais, tu vois, tu es tout le temps en train de chercher quelque chose pour sortir de cette médiocrité limitée. Limité à quoi ? Vers tout ce que tu connais. Et tout ce que tu connais, ça s'appelle le connu. Et tu as peur de sortir de là. Et nous les humains, si on veut aller beaucoup plus loin, il faut qu'on sorte de tout ce qu'on connaît et pouvoir affronter l'inconnu. Et cet inconnu, tu peux le voir seulement si tu acceptes de voir tes limites. Si tu sais où est la limite, la frontière entre l'inconnu et le connu, et bien, si tu acceptes de voir ça, tu acceptes aussi de voir que tu es limité. Tu acceptes de voir que tu es médiocre. Et que tu n'as pas une perception élargie. Tu as une perception renfermée sur toi-même, dans ton petit monde. Dans ton petit monde que tu connais. Celui qu'on t'a expliqué, on t'a dit toute ta vie, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu vois ? Et tu restes enfermé dans cette perception-là. Alors que la perception, quand elle sort du connu, et bien, elle est quelque chose de vivace. Parce que tu ne connais pas. Et là, tu vis. La vie, elle est vivifiante. Et tu es même en danger à chaque instant. Parce que, mais sans être en danger, c'est pas... Si tu peux, tu es vulnérable par rapport au monde. Parce que le monde va te dire, ah mais ça, tu ne peux pas faire ça. C'est dangereux. Il faut garder ton travail. Comment tu vas faire ? Et si tu cours comme ça, et tu fais n'importe quoi, et qu'est-ce qui va t'arriver demain ? Et si tu ne payes pas ton loyer, tu seras un clochard. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on a, tout ce que l'on met aujourd'hui, c'est un paquet de peurs. Qui a peur d'avoir peur, de la peur, qui nous fait peur. C'est tout. Voilà ce qu'on a. Mais la peur, c'est juste un manque de connaissances. Exactement. Un manque de connaissances que nous sommes au-delà de tout ce qui, ce qui existe. Et quand tu vois ce qu'il y a au-delà de tes peurs, la peur n'existe pas. Tu sais, c'est comme savoir que une histoire n'est pas vraie. Quand tu as appris que l'histoire n'est pas vraie. Quand tu as appris que l'histoire du prince charmant, ça n'existe pas. Excusez-moi. Quand tu as appris que l'histoire du prince charmant n'existait pas. Et bien, ce que tu fais à ce moment-là, à ce moment-là, l'histoire que tu t'es racontée à toi-même, elle n'a plus de sens. On est d'accord ? Elle n'a plus de sens. Puisque tu as la réalité. Et la réalité prend toute son ampleur. La vérité. Ouais. Et donc, tu restes avec la réalité. Qui est ta vérité à ce moment-là ? Mais peut-être pas la vérité de quelqu'un d'autre. Hein ? D'accord ? Parce que chacun, on a un conclu. Parce que la vérité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut conclure. D'accord. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, je sais. La vérité, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Et il faut que toi aussi, tu bouges pour marcher avec elle. Tu vois ? Et si tu ne marches pas, si tu ne bouges pas, si tu restes dans tes trains, tes habitudes, tes envies, tes petits conditionnements de tous les jours, eh bien, tu vas avoir une idée de la vérité. Mais tu ne seras pas cette chose vivante. Parce que ce que tu es, c'est la vérité. Mais il faut qu'elle soit vivante. Il faut qu'elle se vit. D'instant en instant, elle est pure. De tout le passé que tu connais. De tout le connu que tu as. Tu vois ? Et donc tu es propulsé dans un monde où il y a quelque chose d'extraordinaire. Et ce monde, si tu veux, dépouillé de tout ce qu'on connaît, où habite l'inconnu, eh bien, c'est ce que nous sommes en réalité. La vraie nature de l'homme, il est là. Sans apparence. Sans corps. Sans... C'est un esprit. vide. Et qui n'a besoin de rien pour exister. Il est. Ce qu'il est. Et tu n'as pas besoin de te mettre un petit crocodile pour dire je suis quelqu'un. Tu es libéré de ça. Tu es sans apparence. Tu n'es pas une femme, tu n'es pas un homme, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Donc, tu es dépouillé de tous tes drames. Le drame de ta vie. Tu es dépouillé. Et là, à ce moment, tu existes. Mais au dehors de tout ce que la pensée a permis de faire exister. C'est-à-dire l'image de soi. Et quand il n'y a plus d'image, il y a ce qui existe. Et ce qui existe, là, et qui n'a plus d'image, par rapport à ce monde, bien sûr, bien sûr, quand on est comme ça, on est seul. Il n'y a plus personne qui te soutient. Parce que tu n'as rien à leur offrir. Tu ne fais plus plaisir à personne. Juste parce que tu as besoin de vivre le rêve de quelqu'un. Parce que quelqu'un te dit, mais oui, mais toi, tu es mon fils, pourquoi tu ne viens pas prendre soin de moi ? Je suis ton père, quand même. Soyons, voyons, tu vois. Donc, tu te sens obligé de faire plaisir. Et on est tous, tous en train de faire plaisir tout le temps pour pouvoir exister aux yeux de l'autre. Et c'est là, je dis, cette découverte qu'on s'aperçoit que nous ne sommes pas notre corps. Nous n'avons rien à devoir à qui que ce soit sur cette planète. La seule chose à qui tu as devoir, c'est envers toi-même. Sois vrai envers toi-même. Ne te mens pas à toi-même. Et ne te raconte pas d'histoire à toi-même. Et c'est là où il y a cette chose. Et cette chose est nous. Et là, on sait quand on est comme ça. Parce que, à la fin de tout ça, quand on vit ça, et bien c'est ce qu'il y a en toi, c'est ce qu'il y a en toi, c'est ce qu'il y a en toi. Et c'est la seule chose qui n'a pas besoin des uns et des autres pour exister. Donc, si on n'a pas besoin des autres, qu'on existe comme ça, ça veut dire que cette entité pure de besoin de l'autre pour exister, bien il ne va plus emmerder personne. Tu vois ? Alors que nous, qui avons besoin de l'autre, bien on va besoin de l'autre parce que, « Eh mes chéris, mais tu ne m'as pas mis le repas ce soir sur la table, je suis emmerdé, je suis un peu triste. » Au bout d'un moment, tu vois, ça crée des rivalités parce qu'on veut tous être libres. Mais nous, les êtres humains, notre corps, ce que ce corps demande, eh bien il veut exister encore plus à travers l'autre. Il faut que c'est l'autre. On a toujours besoin de quelqu'un. Et regardez sur cette planète comment ça se passe. Aujourd'hui, on a plein de choses, des gadgets de partout. Les ordinateurs, les voitures, on a des vêtements super, on vit, et ça c'est ok. C'est ok parce qu'on a besoin de tout ça. Mais tout ça nous a distrait de cette... Et on sait compliquer la vie en s'identifiant à ça. Et on veut ça. Alors celui qui veut ça, c'est le corps. Mais le corps, quand il veut, il n'a pas de conscience. Mais par contre, quand il ne veut pas, quand il est maîtrisé, parce que si toi, tu arrives à rentrer dans ton corps et à dire au corps, si tu as faim, tu vois, attends, on va prendre quelque chose de bon. Parce que lui, le corps, s'il sait quand il a faim, tu sais, il va passer à côté du frigo comme ça, et il va voir un éclair ou un truc, tu sais, qui lui plaît, il va le prendre sans même réfléchir, être compulsif, parce qu'il a faim. Donc, en fait, tu ne maîtrises pas ton corps. Donc, il faut que ce soit quelque chose d'intelligent qui vient lui dire, calme-toi, calme-toi, respire, respire bien, tu vois, et reste bien assis comme ça, et respire. Et tu vois, laisse celui qui sait organiser ton corps. Parce que nous sommes compulsifs, nous avons des réflexes, et ce sont des réflexes qui nous font faire n'importe quoi. Et regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait avec notre monde ? Il y a des guerres, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui sont malades, malades à outrance. On est malades très facilement, parce qu'on ne prend pas soin de ce corps. On fume, on est dépendant de la cigarette. Et puis, on en demande toujours plus. On n'en a jamais assez. On est insatisfaits, parce que ce corps, ce magnifique instrument-là, il n'est pas maîtrisé. Il n'est pas conduit par soi qui l'avons. C'est un véhicule qui est le tien. Il faut que tu en prennes soin. Il faut que tu saches comment il marche. Comment le contenir. Parce que ça, c'est une bête sauvage, ça. C'est l'animal. On a hérité de l'animal. C'est l'animal. Moi, je vais manger, je vais baiser, je vais... Attends-moi, attends-moi, attends-moi. C'est ce qu'il veut, lui. Surconsommation. J'ai dit, surconsommation, oui. Il veut du sexe, mais plus encore, plus encore, plus encore. Et à chaque instant, il en veut encore. Excuse-moi. Et c'est ça, notre gros problème, c'est que nous sommes dépendants de ça. Et nous devons apprendre à le transcender. Ça veut dire transcender l'ego qui demande toujours par intérêt. Parce que l'ego, il est là. Il est dans ce bas monde affilié à nos corps, à la matière. Autrement, il n'y a pas l'ego. Ailleurs que dans la matière. La matière égale ego. Ego égale matière. Et quand toute la matière est transcendée par cette joie, cet amour, cette intelligence, cet ego, elle n'a pas besoin d'exister. On a besoin du corps, on a besoin de manger, dormir, se rétire, tout ça. Mais ça, c'est un certain conditionnement qu'on a besoin. Parce que là, si vous allez rentrer chez vous tout à l'heure, vous avez une voiture, il faut bien savoir conduire. Autrement, vous serez des légumes. Tu vois ? Et c'est ça, tu vois ? Je voulais arriver à là pour vous dire que, en fait, on a tous, on connaît tous, chacun d'entre nous, ce chemin au fond. Tout ce que je vous ai dit là, au fond, on le sait. Parce que vous l'avez entendu, peut-être que vous n'avez pas parlé comme moi, mais en fait, on peut tous parler comme ça. On serait d'accord de dire ça ? On peut le faire. Parce qu'on le comprend, on sait que c'est vrai. Au fond de soi. Tu vois ? Mais qu'est-ce qui nous empêche ? Qu'est-ce qui nous empêche de faire une réunion comme ça avec nos amis, avec notre famille, chacun d'entre nous ? Parce que tu vois, c'est des choses essentielles, qu'on sait tous. mais on a besoin de l'étendre à plus de gens. Tu vois ? Pour que on puisse se comprendre, on puisse s'entendre, on puisse s'entraider dans cette voie pour pouvoir transcender justement ce qui nous empêche parce qu'on est tous conditionnés. Et moi, je suis conditionné d'une certaine manière et quand je laisse ce conditionnement de côté, eh bien, quelque part, cette intelligence, elle utilise mon conditionnement pour pouvoir agir à travers moi. Tu vois ? Mais c'est pas mauvais, le conditionnement. C'est juste qu'il faut que tu voyes comment tu fonctionnes. Et comment voir ? C'est peut-être ça, là. La souffrance, la souffrance, permet de briser la conscience psychologique d'une part, tu crois. Ou ce qu'on interprète comme une souffrance peut parfois nous permettre d'aller, de lâcher prise complètement. Et après, je me dis, finalement, c'était bien, ça. Heureusement que j'ai vécu cette expérience-là parce que ça m'a permis de voir d'autres choses. ça m'a permis de... C'est vrai, c'est la souffrance. Mais comment vient la souffrance ? Parce que tu parles de souffrance. C'est une souffrance psychologique, des automatismes qui se manifestent à travers les éléments déclencheurs. Et on vit ça en étant petit. On se programme de 0 à 7 ans, on va dire. Et on vit avec ça toute notre vie comme une boucle. Voilà. On revit la même chose. En contraire, ça s'amplifie. ça crée notre personnalité. Les automatismes créent notre personnalité. Et justement, on définit ça. La personne et la personnalité, deux choses différentes. La personne, c'est... C'est ce que vous en parlez. La personnalité, c'est les automatismes. La manière où on répète les choses et ça, c'est la manière qu'on décrit la personne. Telle personne ou telle manière répond à telle chose ou de telle façon. Ça décrit sa personnalité. Ça devient ses automatismes et la perception. Oui, oui. Et tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que la souffrance, tout sort de la souffrance, en fait. On réalise par la souffrance. Mais moi, j'aimerais voir comment ça se fait que nous, les êtres humains, on a... Comment arrive la souffrance ? Parce que, tu vois, des fois, on souffre. On ne sait même pas pourquoi on souffre. Tu sais, on se retrouve dans une stature, un état de tristesse. On ne sait même pas pourquoi. On devient... On est énervé, on ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose qui s'est passé dans un... dans une inconscience subtile. Et, tu vois, cette souffrance, tout ça, elle vient de quelque chose de très subtil. et cette subtilité-là, il est bien d'aller voir. Et comment voir ça ? Comment voir d'où vient la souffrance ? De quoi vient la souffrance ? Comment arrive la souffrance dans l'être humain ? La mécanique vibratoire, l'observation de cette mécanique vibratoire, qui fait que la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire d'âme, entre guillemets, la mémoire accumulée, déjà était formée de cette mécanique, et ensuite de le vivre, de le vivre dans notre vie de tous les jours. Chaque élément déclencheur, chaque perception qui fait remonter l'énergie et on ne sait pas quoi en faire, on l'interprète psychologiquement. Il semble qu'il y a quelqu'un qui vit. C'est-à-dire, quelqu'un qui vit la chose, qui tente de trouver des raisons et tout ça. C'est-à-dire, comme disait madame, j'ai vécu quelque chose qui était désagréable, par exemple, et puis je vais tenter de me faire une raison, puis je vais dire, ben, ça c'était peut-être bon au final. Mais celui qui pense ça, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui est impliqué. C'est quelqu'un qui est là et qui pense, qui définit tout ce qui est en train d'arriver. il met le doigt dessus, il dit ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et puis entre ça et ça, je préfère plutôt ça. La balance, elle baisse là plutôt que là. Lui, je le préfère plutôt que lui. Tu vois ? Eh ben, c'est quelqu'un. Maintenant, s'il n'y a plus personne, s'il n'y a plus ce quelqu'un, il n'y a que le vécu qui est là. Et ce vécu n'est ni bon, ni mauvais, ni positif, ni agréable, ni désagréable. C'est un vécu. C'est là. Alors, ce n'est pas facile de réfléchir comme ça ensemble. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès lors qu'on va dire mais ce vécu, il est vécu par quelqu'un. On va revenir à quelqu'un. Mais qui est-ce qui le vit finalement, bon sang ? D'où est-ce qu'il vient ? C'est quoi son CV ? C'est qui ? C'est pas mon. Où est-ce qu'il est né ? Comment il s'appelle ? Quel est-ce qu'il a ? C'est quoi sa religion ? On va sans cesse vouloir définir ce quelqu'un. Et quand tu enlèves ça, tu enlèves tout ça, ton ami, on voit que c'est rien. On voit que c'est personne. C'est juste le vécu qui se passe là. et ce vécu n'a rien à voir avec ce que moi je veux, toi tu veux, d'un avenir meilleur qui chante, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste une présence qui voit tout ça, qui voit l'arbre qui pousse, perçoit la montagne qui est là. présence, qui perçoit la bêtise humaine. L'humain jaloux qui va tuer l'autre lors de l'éténé dans la même famille. Il voit ça. Et il n'y a pas de problème. Il y a cette perception. Non, il est certain que l'être humain, quand il est cette perception, quand il est ce vécu, il est stable. Il y a de la paix. Il n'y a plus de discord. Il n'y a plus quelqu'un qui parle sur quelqu'un d'autre. Il n'y a plus quelqu'un qui s'identifie à celui qui parle. Tu vois ? Il n'y a plus quelqu'un en face de quelqu'un. Tu vois ? Il n'y a rien. On a fait table rase. Et là c'est notre identité. Il est l'observateur, certainement, de ce que tu disais, la souffrance. Il est cet observateur. Mais il n'est pas en train de souffrir puisqu'il est en train d'observer la souffrance. Sur le désinforme. Ah, pour l'observateur. Voilà. Il est en train de voir que la souffrance, c'est quelque chose qui est vécu là-bas. Et lui, il est observateur. Si tu vas jouer dedans, tu n'es plus l'observateur mais tu seras la souffrance. Tu vas souffrir. Maintenant, si tu regardes la souffrance sans agir, tu te vois, toi, quand même, étant témoin de toi-même, tu te vois en train de souffrir dans le théâtre. Voilà. Tu observes ce qui se passe. L'observation, elle est différente pour tout le monde. Elle n'est pas unique. Elle n'est pas commune. Est-ce que cette observation est définie par moi, ma conscience propre ? Oui. C'est ça qui... Je cherche l'observation. Oui, j'observe quelque chose. Mais est-ce que cette observation, ce que je fais, tout le monde l'observe pareil ? Là, c'est quelqu'un qui observe. C'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. Elle l'a vu. C'est justement, je sors de tout ça. Je ne veux plus que ce soit quelqu'un. J'observe quelque chose. Le point, le quelqu'un. Mais cette observation-là. Cet observateur ? Cet observateur, est-ce que c'est... Je me pose encore la question. C'est toi, vas-y. Réponds, vas-y. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand tu te délaies et que tu défais, tu te défais... Dis-le au groupe. Dis-le au groupe. Je pense, c'est ma vision des choses, que quand on se défait de tout ce qui est trop lourd et trop matériel et qu'on parle dans la subtilité et qu'on s'élève un petit peu, je pense qu'il n'y a plus de bon ou de pas bon ou de mauvais. On n'a plus d'idée sur... C'est là, en fait. C'est là, juste là. C'est présent et on observe. On est observateur mais on n'a pas d'émotion. Plus ou moins. Maintenant, cet observateur, il a posé une question, si j'ai bien compris, c'est... Est-ce que c'est le même observateur depuis là que ça l'est depuis là ? Là, là, voilà. C'est ça, la question ? Est-ce que l'observateur... Ou alors, est-ce qu'on a un observateur chacun ? Ah ! Et là, elle a donné une réponse. Elle a dit... Mais ça, c'est une personne qui dit ça. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est... Là, on est au-delà de la personne. C'est... Parce que le témoin, le témoin de soi, quand tu regardes... Tu regardes depuis ton corps, quand tu regardes, tu as deux yeux. Elle a deux yeux. Bon. Toi, quand tu regardes, tu vois depuis cet angle, elle la voit depuis cet angle. On peut dire qu'il y a deux observateurs. D'accord ? Mais on parle depuis quelqu'un. Depuis un corps. OK ? Là, on ne parle pas depuis un corps, ce qu'on dit là. On parle d'une perception qui ne se fait pas à l'œil, à l'œil, avec l'œil de la tête. Donc, on voit comme une caméra, là, ici. Et tu es la caméra qui voit tout le monde. D'ailleurs, quand la caméra regarde, tu ne sais même pas trop tu es lequel, d'accord ? Est-ce que la caméra, elle est unique ? Elle est ? Unique. Elle est unique ? Ben, l'observateur... Est-ce que tout le monde est connecté à celle-là ? Alors, vas-y, grève-moi. Ah, c'était à travers les autres, OK ? Pardon. Est-ce que la conscience, comme on dit la conscience, tout le monde a une conscience, c'est la conscience unique que je cherche. Oui. Celle qui unit tout le monde. Si je monte jusqu'à ma conscience, moi propre, et ensuite, à cette conscience unique qui est la source à nous, la source de tout, en fait, c'est là que je me sers. Et c'est là, je me dis en fait, de toute façon, que tout le monde observe pareil. Tu as donné la réponse alors ? Ben oui. Mais c'est ça. Moi, je t'ai parti tout là-haut, là-haut, à travers la conscience. Oui, mais en fait, il n'y a pas là-haut, là-haut. Il faut partir de là. Maintenant, toi, tu veux dire qui y arrive et qui n'y arrive pas. Voilà. Qui sont ceux... Aujourd'hui, je me défique, je dis, ben en fait, moi, j'observe cette source. Mais, oui, de quelle source ? Est-ce que c'est... c'est une conscience intermédiaire avant d'arriver à cette source principale qui est la source elle-même de tout le monde et qui compose tout le monde ? Il faut savoir peut-être... Alors, pourquoi tu as cette préoccupation ? J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette préoccupation ? Ce n'est pas une préoccupation. C'est au fait... De savoir de quel, de qui. Parce qu'en fait, on se dit quand même on s'identifie... On va s'identifier, mais on parle de la conscience, on sort de la conscience, on devient observateur. OK ? Mon degré d'évolution à cette conscience, c'est d'atteindre cette conscience. Elle n'est pas identique à tout le monde. Elle n'est pas identique. Oui, mais là, c'est le jugement à travers les autres. La conscience, c'est l'observateur. Je dis, par contre... Pour moi, c'est le jugement à travers les autres, à travers l'œil de l'autre, en fait. C'est-à-dire ? Ce dont il parle. Au final, quand on est dans la conscience collectif, qu'est-ce qu'on s'en fiche du regard des autres ? Donc, on s'en fout, en fait. Non, c'est pas le regard. Il faudrait savoir qui est l'observateur. Comment on définit l'observateur ? Qui est l'observateur ? Ben, soi-même. Oui. On tourne autour de nous-mêmes et on s'observe. On se prend à un grand délit de ce qui nous déplaît et après, on peut peut-être aller voir à la conscience collective, se poser des questions à travers la conscience collective pour avoir des réponses. Mais les réponses, il y a une distinction à faire, il me semble. Il y a une distinction à faire entre qui est l'observateur. Elle est en train de dire, en fait, qu'elle a identifié deux observateurs, elle, et il parle d'une observation autre aussi, globale. La conscience collective. Voilà. Non, c'est pas la conscience collective. Tu es parti de l'observateur du corps, celui qui observe. C'est moi qui m'observe, mon corps, mes pensées, mon histoire. On s'est réunis ici ce soir, etc. On a fait un bout de chemin ensemble, tu vois. C'est l'observateur personnel. C'est le moi. Il n'y a pas d'observateur personnel. Attends, non, non, on ne va pas aller de suite. Non, je ne comprends pas non plus. On va aller pas de suite là. État par état. Ensuite, il y a l'observateur, on va dire collectif. La pensée collective. C'est-à-dire toi, plus, moins, un tel, un tel. On a formé en fait un groupe de pensée humain et c'est là. On va dire c'est la pensée de l'humanité. C'est la pensée d'un groupe. C'est la pensée d'une collectivité, d'un collectif. Donc, ce n'est plus un corps, c'est plusieurs corps. Mais c'est quand même des corps. D'accord ? Avec des histoires chacun. Des souffrances, des plaisirs, des désirs, des envies, des jalousies, etc. Les feux de l'amour, quoi. D'accord ? Avec tous les personnages que tu connais. Maintenant, M. Paul, c'est un observateur, une observation, qui n'est pas quelqu'un. Voilà, il me semble. C'est ça. C'est qui n'est pas quelqu'un. Donc, cette observation-là, en quelque sorte, il n'y a plus aucune importance de moi, c'est toi, d'un groupe, d'une conscience collective, d'une intelligence collective. Il n'y a plus tout ça, en fait. Il y a juste cet observateur qui est là, tout le temps là, qui a toujours été là. Et en cela, il y a quelque chose d'indéfinissable. Et on ne peut pas le décrire. Imaginons que ce qu'on peut décrire, c'est une poussière, d'accord ? Dès qu'on commence à la décrire, ça va dans la poussière. Mais ce qui est au-delà et qui est l'infini galaxie qui est au-delà, dont la poussière est une des poussières d'étoiles, d'accord ? C'est indéfinissable. Est-ce qu'on peut parler de là ? Dès qu'on commence à le décrire, on rentre dans le définissable. De l'inconnu, on l'amène dans le connu. Et on dit, ben c'est ça. Plusieurs fois, ici dans le groupe, on nous a dit, mais c'est ça la clé finalement. C'est ça la technique. Tu vois ? Et l'inconnu, c'est quoi ? Ça se limite à quoi ? Non, moi je crois qu'on n'est pas clair encore. Mais pourquoi ? Attendez, attendez. Pourquoi ? Je vais faire un point. Sur l'observateur, si l'observateur, c'est pas le corps, c'est pas les corps, qu'est-ce que c'est ? Attends, attends. C'est quoi l'observateur ? L'observateur, c'est celui qui observe. Et l'observateur va observer quelque chose qui est observable. La chose que l'observateur observe est ce que l'observateur est. Est-ce qu'il y a une différence, déjà ? Quand tu observes quelque chose. Par exemple, si tu t'observes, tu vois que tu es hypocrite. L'hypocrisie que tu es, est-ce qu'elle est différente de celui qui observe l'hypocrisie ? Celui qui observe, l'observé et l'observateur sont les mêmes choses. Donc, à ce moment-là, à ce moment-là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire pour jouer dedans. Et c'est ce qui se passe à chaque instant dans notre vie. On n'est plus observateur, on n'est pas, on est très peu observateur. On est des acteurs dans nous pour essayer d'arranger les choses. Maintenant, moi je dis, c'est qui l'observateur ? C'est celui qui va regarder ce qu'il est. Et ce qu'il est et l'observateur, c'est la même chose. Cependant, cet observateur, c'est toi. C'est ton passé. Tu es le passé qui regarde ce qui se passe. OK ? Et quand il y a cet état d'esprit qui observe, il se passe une transformation. et là, tu rentres dans une autre dimension. Et la perception qui se visionne là, à ce moment-là, elle transcende tout l'observateur. Il n'y a plus d'observateur, il n'y a plus d'observé, il y a juste une perception. Et cette perception, elle est tout. Elle est tout l'univers. Elle est ce que tu es de plus pur. Et c'est ça qui existe. Mais pour pouvoir observer, il faut que tu te libères du fait que tu te divises, toi-même. C'est-à-dire diviser différents types d'observateurs. Que je suis un, ou je suis le collectif, ou je suis telle communauté. Tout ça, c'est un essai de côté pour ce vécu dont on parle. Et c'est une transcendance. Parce que toute chose dans nos vies, si on sait observer, on sera transcendé. parce que, tu vois, tout ce qui se passe ce soir, on est observateur de ce qu'on est en train de faire. On est observateur d'un mouvement de la conscience. Mais ça, ce qu'on vit là, n'est pas différent de nous. Donc, il n'y a pas d'observateur spécial. Cet observateur, c'est nous. Et nous, c'est qui ? Mais c'est une invention du passé, de demain, de tout ce que je suis. Donc, on regarde avec ça. Et ça, c'est une certaine démarche entreprise par la psyché qui se regarde. La pensée se regarde elle-même. Et au bout d'un moment, quand il y a cet état, quand il y a cette attention, ça se transforme en une perception où il n'y a plus d'observateur. Il n'y a juste que la perception. Et cette perception pure te permet à toi d'agir avec autre chose que l'observateur. Parce que l'observateur, c'est le passé. Et l'observateur, il n'est rien d'autre que du passé. Et si cet observateur n'est plus là, eh bien, il y a quelque chose qui va agir. Et cette chose qui va agir n'a plus le sens d'intérêt moi, il est la pure conscience de ce que tu es. Et quand tu es pure conscience, tu vois l'inconscience, tu découvres l'inconscience, tu établis dans la conscience, dans l'inconscience de la clarté. Toutes tes zones sont d'ombre, sans vous. Ce n'est pas toi, parce qu'on me dit que ça, ce n'est pas toi, ce n'est pas l'individu qui perçoit, qui a cette action dans le monde. C'est une action totale, une action pure, qui de toute façon fait ça. De toute façon, c'est là. qu'on meurt, qu'on vive, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, d'accord ? Ça, c'est là. Ça met en avant. Par contre, vivre, notre vécu d'humain, avec ça, d'instant en instant, c'est quand même... C'est ce qu'on appelle la liberté. C'est beau. La liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas en parler de ça. La liberté, ce n'est pas quelque chose que tu peux dire avec ta bouche. La liberté, c'est ça, c'est le vécu de cet instant-là. Parce que la perception à ce moment-là que tu es, elle est comme ça. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. C'est ça, être libre. Mais nos perceptions à nous, elles sont comme ça. Moi, avec ce que je sais, j'ai appris, mon connu et je répète. Ce qu'on décrit, c'est mon histoire, c'est ma pensée, c'est mes souffrances, c'est mes... Je vais répéter. Et alors que je continue. Et en sans cesse, sans cesse. Comme il dit, ça répète, ça répète, ça répète, sans cesse. Et ça se renforce. Voilà. Et puis ça se cristallise, ça se renforce. Même dans les jeunes, pour les enfants. Complètement. Et à un moment donné, on se dit, en fait, c'est ça la réalité. Alors que c'est faux. Tu vois ? Maintenant, tu comprends que pour déconditionner ça, briser ça, et arriver à cette perception. C'est costaud. En fait, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Mais pour l'ego, c'est costaud, comme il dit. Parce que, il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Parce que, celui qui dit, celui qui dit tout le temps que ça, tout revient là, tout revient là, et que toi, tu dis, ben non, en fait, la vérité, elle est là. lui, il part pour voir ça. Je ne vois pas pourquoi l'ego devrait mourir. Vas-y. Ben, point. Alors, pourquoi ton désir existe ? C'est qui qui désire ? Oui, non, mais je ne vois pas en quoi l'ego est un problème. Attends, attends, non, il n'est pas un problème l'ego. Pourquoi il devrait mourir ? Non, ce n'est pas parce qu'il est un problème qu'il va mourir. On peut s'allier, on peut s'en servir. Hein ? On peut s'allier, on peut s'en servir. Il est là. On doit s'en servir. Et justement, on l'a expliqué tout à l'heure que tu as besoin de rentrer chez toi tout à l'heure, on a besoin d'un certain conditionnement d'un ego qui s'appelle moi. Il faut définir l'ego parce que l'ego dont il parle, moi, le fonctionnel, le corps qui fonctionne, etc., c'est le corps. Ah, on parle de l'ego de... Là, c'est le corps. mais là, ce dont tu parles et sur lequel on a commencé la conversation, c'est l'image qu'on a de ce corps. L'image qu'on se donne dans cette société, les rôles, l'histoire, il donne les pensées. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego. D'accord. Et quand ça, ça s'en va, il reste le corps. Tu vois, il reste un ego résiduel, mais il n'y a plus rien qu'il veut au fond. Mais j'ai le droit de dire je suis contente de moi, même si c'est mon ego qui parle. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on disait, on a tous le droit, c'est pas mal, c'est pas bien, c'est là, c'est là. Par contre, cette entité, quand il dit ça, il se limite à quelque chose qui est autour de lui-même. C'est moi qui parle, c'est mon intérêt, c'est moi. Et puis il y a des conditions à ce que ça ne veut pas au-delà. D'accord, c'est celui-là qu'il faut bannir. Voilà, enfin pas bannir, c'est on regarde que ce contentement, on regarde que l'expansion, on observe que ce contentement, il a des conditions. Il nécessite un cadre. Au-delà de ce cadre, il n'est pas content. Dans ce cadre, il est content. Donc en fait, tant qu'il y a un cadre, il est possible qu'il soit content. Le problème, c'est que ce corps tombe malade, il s'effrite, il meurt. Ce cadre, la vie, il explose. D'accord ? Donc s'il y a quoi que ce soit qui s'identifie à ça, ça devient une vie extrêmement angoissante, même si on a par-ci, par-là, des bonheurs qui nous disent voilà, je peux être fier de moi parce que j'ai fait ça, j'ai fait ci. Mais au fond, on sait qu'on arrive devant la tombe à un moment donné, il n'y a pas le choix, il faut rentrer dedans. Il n'y a pas de limbo. Oui.